La peur et l'évasion Il disait comme il était difficile de ne pas avoir peur, non pas d'une catastrophe en particulier, mais de tous les accidents qui peuvent survenir dans la vie. Il était marié, il avait des enfants, et il y avait toujours la peur, non seulement de l'avenir, mais de tout en général. C'était une peur sans objet particulier, et bien que ses affaires fussent prospères, cette peur empoisonnait sa vie. Il avait toujours été d'une nature inquiète, mais maintenant c'était une peur de tous les instants, et la nuit il faisait d'horribles cauchemars. Sa femme était au courant de cela, mais elle ne se doutait pas de la gravité de son état. La peur ne peut exister qu'en relation avec quelque chose. Étant une abstraction, la peur n'est qu'un mot, et le mot n'est pas la peur elle-même. Avez-vous peur de quelque chose de particulier ? Je n'ai jamais réussi à le déterminer, et mes rêves sont trop vagues. Mais la peur, elle est toujours le fil conducteur. J'en ai parlé à des amis et à des médecins, mais ils en ont tous ri, et ne m'ont été d'aucun secours. La cause profonde m'a toujours échappé, et je voudrais bien pourtant me débarrasser de cette horrible chose. Désirez-vous réellement vous libérer, ou bien n'est-ce là qu'une formule ? Je vais peut-être vous paraître futile, mais je donnerai la moitié de ma fortune pour être débarrassé de cette peur. Je ne suis pas très religieux, mais j'ai pourtant beaucoup prié pour ne plus connaître ces cauchemars. Lorsque je suis absorbé par mon travail ou par un jeu, je l'oublie souvent, mais tel un monstre qui guette sa proie, cette peur se jette sur moi aussitôt après. Avez-vous cette peur maintenant ? Avez-vous maintenant le sentiment qu'elle est là, près de vous ? Cette peur est-elle consciente ou cachée ? Je la sens, mais je ne sais pas si elle est consciente ou inconsciente. La sentez-vous comme quelque chose de proche ou d'éloigné ? Non dans l'espace, mais en tant que sentiment ? Lorsque j'en ai conscience, elle me paraît toute proche. Mais qu'est-ce que cela peut faire ? La peur ne se manifeste qu'en relation avec quelque chose. Ce quelque chose peut être votre famille, votre travail, vos préoccupations pour l'avenir, la mort. Avez-vous peur de la mort ? Non, pas particulièrement, quoique je préférerais mourir rapidement plutôt que de traîner pendant des mois. Je ne pense pas que ce soit ma famille qui soit la cause de cette anxiété, ni mon travail. Alors, ce doit être quelque chose de plus profond que les relations superficielles qui est la cause de cette peur. On pourrait peut-être découvrir ce que c'est, mais si vous pouviez le découvrir par vous-même, cela aurait une beaucoup plus grande signification. Pourquoi n'avez-vous pas peur des relations superficielles ? J'aime ma femme et elle-même. Il ne lui viendrait pas l'idée de regarder un autre homme, et je ne suis pas attiré par les autres femmes. Les enfants nous causent du souci, et ce qu'on peut faire, on le fait. Mais avec toute cette confusion économique dans le monde, on ne peut pas leur donner la sécurité financière, et ils devront se débrouiller comme ils pourront. J'ai une situation assez stable, mais j'ai toujours peur qu'il arrive quelque chose à ma femme. C'est bien naturel. Ainsi vous êtes sûr de la personne qui vous touche de plus près. Pourquoi êtes-vous aussi sûr ? Je ne sais pas, mais c'est ainsi. Il y a des choses qu'il faut admettre, il me semble. La question n'est pas là. Et elle éprouverait le même sentiment ? Est-ce cela ? Est-ce de cette façon que vous dépendez l'un de l'autre ? Mais qu'y a-t-il de mal là-dedans ? Nous ne condamnons pas, nous ne portons aucun jugement, nous recherchons simplement. Êtes-vous sûr de vouloir aller au fond des choses ? En êtes-vous bien sûr ? Très bien, alors continuez. Sans votre femme, vous seriez tout seul, vous vous sentiriez complètement perdue. C'est pour cela qu'elle a une telle importance à vos yeux, n'est-ce pas ? Vous dépendez d'elle pour votre bonheur, et c'est cette dépendance que vous appelez amour. Vous avez peur d'être seul, elle est toujours là pour masquer la réalité de votre solitude, et vous le faites de même à son égard. Mais le fait est toujours là, n'est-ce pas ? Nous nous servons l'un de l'autre pour masquer notre solitude, nous fuyons cela de mille façons, toutes les formes de relations sont bonnes pour cela, et chacune de ces relations devient une dépendance. J'écoute la radio parce que la musique me rend heureux, elle me permet de m'évader hors de moi-même, les livres et la culture sont aussi des moyens très propices pour m'évader de moi-même, et nous dépendons de toutes ces choses. Pourquoi ne m'évaderais-je pas de moi-même ? Je n'ai rien dont je puisse m'enorgueillir et en m'identifiant à ma femme, qui est bien meilleure que je ne suis, je sors de moi. Naturellement, la plupart des gens s'évadent hors d'eux-mêmes, mais en échappant à votre moi, vous êtes devenu dépendant. La dépendance devient plus forte, la fuite plus nécessaire, selon le degré de la peur de ce qui est. La femme, le livre, la radio prennent une importance extraordinaire. Les évasions deviennent de la plus haute importance, prennent une valeur de plus en plus grande. Je me sers de ma femme comme d'un moyen pour me fuir moi-même, et c'est pour cela que je tiens tant à elle. Je dois la posséder, je ne dois pas la perdre, et elle aime être possédée, car elle aussi se sert de moi. Il y a un besoin commun d'évasion, et nous nous utilisons mutuellement. C'est cette utilisation que nous appelons amour. Vous n'aimez pas ce que vous êtes, ou si vous vous fuyez, vous fuyez ce qui est. C'est peut-être bien cela, oui, il y a du vrai dans ce que vous dites. Mais pourquoi fuyons-nous, et qu'est-ce que nous fuyons ? Vous fuyez votre solitude, votre propre vide, ce que vous êtes. Si vous fuyez sans voir ce qui est, vous ne pourrez évidemment pas le comprendre. Aussi, faut-il commencer par cesser de courir, de s'échapper, et alors seulement pourrez-vous vous observer tel que vous êtes. Mais vous ne pouvez pas observer ce qui est, si vous le critiquez sans cesse, si vous l'aimez ou vous le détestez. Vous l'appelez solitude, et vous le fuyez. Et le fait même de fuir ce qui est, est la peur. Vous avez peur de cette solitude, de ce vide, et vous cachez cette peur sous la dépendance. Aussi, la peur dure-t-elle ? Elle dure tant que vous fuyez ce qui est. S'identifier totalement à quelque chose, à une personne ou à une idée, n'est pas une garantie de l'évasion finale. Car cette peur est toujours là, à l'arrière-plan. Elle se manifeste dans vos rêves, lorsqu'il y a une faille dans votre identification. Et l'identification ne peut pas être constante, il y a toujours des failles, à moins d'être déséquilibrée. Ainsi, ma peur vient de mon propre vide intérieur, de mon insuffisance. Je vois cela très bien, et c'est vrai, mais que puis-je faire ? Comment remédier à cela ? Vous ne pouvez rien faire pour cela. Quoi que vous fassiez, ce sera toujours une activité d'évasion. C'est cela qu'il est le plus important de comprendre. Vous verrez alors que vous n'êtes pas différent ou distinct de ce vide. Vous êtes cette insuffisance. L'observateur est le vide observé. Alors, si vous allez plus loin, vous ne pourrez plus appeler cela « solitude ». Vous n'aurez plus de mots pour cela. Si vous allez encore plus loin, ce qui est assez difficile, la chose connue en tant que solitude n'existe plus. Il y a cessation complète de la solitude du vide du sujet pensant en tant que pensée. Cela seul met fin à la peur. Alors, qu'est-ce que l'amour ? L'amour n'est pas l'identification. Ce n'est pas la pensée de la personne ou de la chose aimée. Vous ne pensez pas à l'amour lorsqu'il est là. Vous n'y pensez que lorsqu'il est absent, lorsqu'il y a une distance entre vous et l'objet de votre amour. Lorsqu'il y a communication directe, il n'y a pas de pensée, pas d'image, aucun réveil de la mémoire. C'est lorsque la communion cesse, à quelque niveau que ce soit, que commence le processus de la pensée, de l'imagination. L'amour n'est pas de l'esprit. L'esprit crée la fumée de l'envie, du désir, de la présence et de l'absence, du souvenir, de l'attente du lendemain, du chagrin et de l'inquiétude. Et cela tue la flamme. Lorsqu'il n'y a pas de fumée, la flamme vit. Elles ne peuvent pas exister ensemble. L'idée qu'elles existent ensemble n'est qu'un désir. Un désir est une projection de la pensée, et la pensée n'est pas la bourre.